Alors, un article sur l'automobile propre concernant Renault qui veut stabiliser le réseau électrique en pilotant les recharges. En rechargeant intelligemment, les voitures électriques peuvent contribuer à sécuriser le réseau public. Avec JetVix et RTE, Renault va tester ce principe, ce qui permet aussi de réduire les émissions polluantes dû à la production d'électricité. L'arrêt des centrales au fuel et charbon en parallèle à l'avènement des énergies renouvelables interminables exigent de repenser le réseau électrique, le stockage de masse étant toujours lourd et coûteux. Comment assurer le délicat équilibre entre production et consommation ? Les voitures électriques peuvent être l'un des nombreux mécanismes permettant cette régulation en pilotant la recharge à distance. Pour l'expérimenter, Renault s'est associé à un réseau de transport d'électricité RTE et JetVix, une start-up hollandaise spécialiste dans le pilotage des recharges. Le principe est simple. Lorsqu'un risque d'équilibre survient, le gestionnaire du réseau électrique peut demander à JetVix de suspendre temporairement la recharge injectée du courant dans les batteries ou bien en soutirer. Je sens que ça ne va pas être accepté par beaucoup de gens qui roulent en électrique. Des leviers qui permettront d'éviter le démarrage de centrales polluantes, d'injecter davantage d'énergie renouvelable, de diminuer les risques de blackout et d'assurer une qualité optimale du courant. Bien entendu, ces actions s'effectuent après l'approbation du propriétaire de véhicules par ailleurs rémunérés pour sa contribution à l'équilibre. Ah, si c'est rémunéré, ça peut être intéressant. S'il est déjà possible de piloter la recharge en la suspendant lors de pics de consommation, l'injection d'électricité des batteries vers le réseau nécessite encore des évolutions technologiques à bord des véhicules, débarnées sur le réseau. C'est l'objectif de ce partenariat qui doit d'abord évaluer la possibilité d'un tel système. Et vous, seriez-vous prêt à laisser le réseau électrique gérer la recharge de votre voiture ? Alors, ça dépend, je dirais, de combien c'est rémunéré, qu'est-ce qu'on y gagne, etc. à faire ça. Alors, ceux qui disent que s'il y a un million de voitures électriques en circulation en France, le réseau va exploser, ou il y aura des blackouts, non, c'est... non. Et même s'il y a la moitié des voitures qui sont qui te passent électriques, il n'y aura pas forcément de blackout non plus, vu que la plupart du temps, on les recharge la nuit, les voitures électriques. Quand on dort, donc, il n'y a pas de courant d'utiliser chez les gens. Donc voilà, moi, personnellement, je ne sais pas si je ferais trop chaud pour faire ça avec mon Kona électrique. Après, il faut voir, je ne sais pas combien c'est rémunéré, leur truc, là, mais... Le problème aussi de faire ça, c'est que ça... ça use un peu la batterie, ça prend des cycles, donc... c'est pas top, quoi. Il faut faire ça avec des grosses batteries, parce que si vous faites ça avec une pauvre Yon qui a 16 kWh de batterie, par exemple, si ça vous prend 3-4 kWh, alors que vous en avez besoin le lendemain, voilà, quoi. Ça ne s'adresse pas à toutes les voitures. Bon, moi, sur ce, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous seriez prêt à le faire avec votre voiture électrique ? Allez, ciao !